... Bonjour à tous et bonne semaine à vous. Que dire de l'activité du multiplex CineStar depuis son ouverture ? En quoi ce complexe a-t-il changé les habitudes des cinéphiles guadeloupéens ? Y a-t-il de la place pour deux offres de ce type sur un si petit territoire ? Christelle Théophile, directrice générale de CineStar Guadeloupe, est l'invité de Question Sans Détour. Christelle Théophile, bonjour. Bonjour Thierry. Bienvenue sur ETV dans Question Sans Détour. Il y a un peu plus de deux ans était inauguré le premier multiplex de Guadeloupe sous l'enseigne CineStar. Une révolution à l'échelle de notre archipel. Peut-on dire aujourd'hui que c'est un pari gagnant ? Effectivement une révolution à l'échelle de notre archipel. Le meilleur de la technologie, les écrans de diamètre 22 mètres pour la plus grande salle, une technologie en Dolby Atmos, numérique, des sièges confortables, une révolution. Et nous sommes ravis d'accueillir et de continuer à accueillir toujours plus de monde chaque année. Il faut dire que les films et la programmation actuelle aident énormément. Le public guadeloupéen est vraiment très cinéphile et on a beaucoup de spectateurs qui nous remercient encore d'une telle initiative. Beaucoup sont revenus, reviennent et sont réconciliés avec le cinéma en Guadeloupe. Est-ce qu'on peut dire que vous avez atteint votre vitesse de croisière ? Pas encore, pas encore, puisque beaucoup, beaucoup reste à faire. On n'a que deux ans, finalement, j'ai envie de dire. Et encore beaucoup de choses à mettre en place au niveau du service de la clientèle. Par exemple, avec les sièges numérotés pour les salles CXC, on va bientôt pouvoir choisir sa place dans les grandes salles, qui est un plus qu'on souhaite réellement apporter à la Guadeloupe, et aussi des produits snacking, puisque vous savez qu'on a toute cette partie snacking, dans lesquels on souhaite introduire toujours plus cette notion de produits locaux. Le produit séduit beaucoup de Guadeloupéens qui avaient, comme vous l'avez dit, déserté les salles de cinéma, mais la route est encore longue pour que la rentabilité soit au rendez-vous ? En effet. En effet, le Multiplex CineStar, c'est un investissement de plus de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Et il est vrai qu'on reçoit du monde, mais avant d'atteindre la rentabilité, on a encore pas mal d'années, compte tenu de toutes les charges inhérentes à l'exploitation d'hôtels Multiplex. Je rappelle qu'un ticket de cinéma, sur votre ticket de cinéma, plus de la moitié part en taxes et en divers frais. Il faut rémunérer également les distributeurs. Il faut, avec cela également, assurer un équipement technologique toujours performant, qui, avec certaines difficultés structurelles de la Guadeloupe, sont compliquées. On sait qu'on ne bénéficie pas, par exemple, d'un bon système électrique. Nos appareils hautement technologiques souffrent, et donc il faut remplacer. Et le coût d'un projecteur, le coût de cette technologie, je ne vous la dirai même pas. Très bien. La performance économique d'une telle structure, au-delà du nombre d'entrées, elle s'appuie sur quelle variable ? La performance économique, justement, s'appuie, effectivement, au-delà du nombre d'entrées. On a évidemment le choix des films, leur durée de vie à l'affiche. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est pour cela qu'on a aussi la partie snacking, le pop-corn, les produits boissons et autres. Et également, toute l'activité publicitaire qui nous permet de maintenir un certain niveau. Et nous espérons pouvoir, dans quelques années, être à l'équilibre. L'année est pratiquement terminée. 2019 aura été globalement une bonne année pour le ciné-star de Guadeloupe ? 2019, une très bonne année par rapport aux sorties de films, encore, parce que c'est une activité qui est vraiment très liée aux sorties de films. Il faut aussi penser que le cinéma est fréquenté surtout le week-end, les jours fériés, les jours de période scolaire, et le reste du temps, il n'y a pas grand monde, en réalité. Et il faut pouvoir soutenir l'activité toute l'année, pas uniquement lorsqu'il y a des vacances scolaires. Mais il y a un petit peu plus de monde le mercredi et le week-end, mais entre tout ça ? Vraiment, vraiment, on pensait que le mercredi serait un petit peu plus important lors des prévisions. Mais c'est vraiment le vendredi, samedi, dimanche, et les vacances qu'on peut compter sur nos spectateurs. Très bien. Comparé aux autres multiplexes de la Caraïbe, même si les bassins de population sont plus à leur avantage, on va dire, nous nous situons comment en Guadeloupe ? C'est vrai qu'on a cette spécificité d'être dans la Caraïbe francophone. Donc, comparé aux autres multiplexes de Caribbean Cinéma, qui est notre partenaire, le public guadeloupéen est très cinéphile. L'offre de cinéma a l'air de plaire, et on a une clientèle qui devient fidèle. Maintenant, le souci, c'est toujours le même, les coûts que doivent supporter la structure francophone, à laquelle Caribbean Cinéma n'est pas du tout habitué dans le reste de la Caraïbe, puisque, en France, on demande de construire une norme anti-sismique, anti-cyclonique. Il y a un certain nombre de charges et de coûts liés au travail. Beaucoup de coûts qui ne sont pas les mêmes dans le reste de la Caraïbe, que Cinéma doit supporter. Donc, c'est plus difficile de rentabiliser en Guadeloupe, aux antifrançaises ? Beaucoup plus longs. On espère plus longs en maintenant le même niveau de fréquentation qu'on a actuellement. Si demain, la fréquentation doit être divisée par deux, je ne sais pas. Ça serait compliqué. Très. Ça serait compliqué. L'on sait qu'un autre projet de multiplexe est dans les tuyaux, du côté de Bémao, dans la même communauté d'Agglo, à quelques minutes à vol d'oiseau, on va dire. Il y a de la place pour deux ou c'est de la pure folie ? Très sincèrement, j'ai du mal à voir comment deux multiplexes aussi proches pour réservivre économiquement. Économiquement, on est à 5 minutes, 10 minutes en voiture. Pour moi, c'est tout simplement diviser par deux les entrées, diviser par deux la fréquentation. La Guadeloupe a vécu plus de 10 ans sans multiplexe et tout d'un coup, on arrive et voilà, on entend déjà parler d'un autre projet de multiplexe qui, par ailleurs, le projet a initialement été refusé par la CNAC, qui sont des professionnels et qui comprennent qu'effectivement, avec une distance aussi proche, difficile pour deux exploitations, deux multiplexes de survivre. Oui, d'autant qu'il n'y a pas de multiplexes en Martinique. Pas encore, j'ai entendu parler d'un autre projet, mais en tout cas, ils ne seront pas aussi proches. Voilà, parce que c'est le bassin de population qui est important. Quand on regarde notre bassin de population, on pourrait se dire, et d'où la décision, je pense, de la Cour d'appel de Paris, en voyant la population de Guadeloupe, on pourrait se dire qu'il y a de la place pour un autre. Peut-être qu'il y a de la place pour un autre, mais aussi proche. Non, on est simplement en train de se partager le même bassin de population. Très bien. Ce projet concurrent, dans sa forme initiale, vous l'avez rappelé, a été plusieurs fois rejeté. Finalement, le droit administratif lui donne enfin une chance. Vos patrons vont contester et s'opposer à ce projet ou laisser libre cours à la concurrence ? Après cet accord de la Cour d'appel de Paris, le dossier est censé retourner en CNACI. On compte, on attend de voir ce que les professionnels du secteur vont pouvoir donner comme avis, puisque leur premier avis avait été défavorable. La Cour d'appel de Paris a dû, effectivement, avec les éléments qui étaient en leur possession et avec la connaissance qu'ils ont du territoire guadeloupéen, a rendu un certain avis. Nous verrons quel avis rendent à nouveau les professionnels de la CNACI. Parfait. Christelle Théophile, Sinestar, Guadeloupe, c'est combien d'emplois ? Combien de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes qui y travaillent ? Sinestar, c'est une quarantaine d'emplois directs, une vingtaine d'emplois indirects. À cela, je n'ajoute pas les saisonniers, les étudiants que nous embauchons pour les jours d'influence et les fournisseurs que nous avons choisis locaux. Voilà. Donc, nous faisons vivre, à mon avis, quand on était en construction, on était déjà un poumon économique pour la construction. Maintenant, c'est vraiment pour l'économie de la Guadeloupe que nous devenons un poumon économique. Si demain, Sinestar doit faire face à une concurrence aussi proche, je doute que nous puissions maintenir les choses en l'état. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Vous prévoyez un programme très riche, j'imagine. Quelques films événements ? Quelques films à venir et très attendus. Les Incognitos avec Will Smith, Star Wars. On a également pour les enfants le Cristal Magique, attendu pour les fêtes de Noël. On a la famille Adams, donc tout un programme pour les familles en général. Mais aussi, Sinestar continue son soutien aux réalisateurs, à la production locale, à la mise à l'image, à l'écran de nos réalités locales. Et on va avoir, dès le 11 décembre, la projection d'un tout nouveau documentaire sur le Zouk. Donc, on va retracer toute l'histoire du Zouk. Savez-vous qui est le père du Zouk, Thierry ? Oui, oui, puisque j'ai pu visionner. Vous avez vu le documentaire, d'accord. Je l'ai appris à cette occasion. Voilà. Donc, je pense que ce sera l'occasion de découvrir à qui revient cette paternité du Zouk. Les fondateurs du Zouk, quel est le message qu'ils ont voulu porter ? Donc, avec plaisir, le 11 décembre au Sinestar. Un documentaire qu'on doit au patron de la maison, Mario Moradel. Et peut-être que ce documentaire sera proposé à l'affiche ? Nous le souhaitons. Nous le souhaitons. Il est vrai que le nerf de la guerre, ce sont les entrées, comme on vient d'en parler. En ce moment, on a le film Secrets de famille qui suscite, qui reçoit l'adhésion du public guadeloupéen. Et je tiens à remercier ce public, parce que c'est vraiment l'élan dont on a besoin pour pouvoir pousser nos productions locales. Et j'espère donc avoir ce même élan sur le documentaire du Zouk. Nous le souhaitons également. Vous êtes, Christelle Théophile, un exemple de compétence locale, partifère de brillantes études à l'étranger, et qui occupe un poste à responsabilité en Guadeloupe aujourd'hui, là où d'autres ont tendance à ne pas revenir. C'est donc possible ? Apparemment, c'est possible. C'est possible, c'est vrai que... Mais je pense que c'est une décision qui doit être mûrie et prise très tôt. Moi, j'ai décidé, dès la fin de mes études, de revenir aux Antilles, de revenir au pays, de revenir en Guadeloupe, convaincue que l'on pouvait apporter ses forces, nos forces vives, au pays. Et je suis l'exemple, comme vous dites, que c'est possible, mais je ne suis pas la seule. Il y en a d'autres, et il y en a de plus en plus. Donc vraiment, je suis convaincue que la Guadeloupe a besoin de nous, a besoin de ses talents, a besoin de ces personnes, de ces étudiants qui partent, qui acquièrent des compétences et qui pourraient aider à développer ce pays qui en a tant besoin. Christelle Théophile, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation à vous. Merci Thierry. On vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans Questions Sans Détour sur ATV. Sous-titrage ST' 501